Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi, je suis tiens nouveau, tiens nouvelles sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, je dis abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. La famille, l'heure est grave, j'ai dit insécurité à Tengrela, l'heure est grave, j'interpelle le gouvernement ivoirien, j'ai dit qu'il se passe à Tengrela là-bas, où des habitants de Tengrela sont fâchés, ils sont en colère, oui ils sont en colère, ils sont fatigués de cette raquette et cette magouille qui se passe à Tengrela. Voyez, jetez un coup d'œil là-bas, parce que ça ne va pas, oui, voici un jeune qui est en train de s'exprimer et qui est en train de dévoiler des choses qui se passent là-bas, où il dit non là-bas, si ta moto ou si ta voiture est en règle, ils vont confisquer tes papiers, mais n'y a moins si tu sais que ta moto, ta voiture n'est pas en règle, si tu les donnes des billets de 1.000 francs, des billets de 2.000, même s'ils transportent la drogue, ils vont te laisser passer, ça veut dire là-bas, n'est pas sécurisé, là-bas, n'est pas sécurisé, l'ennemi peut passer là-bas pour faire du mal aux Ivoiriens. Faisons très attention, faisons très attention, parce qu'ils ont compris qu'Abidjan maintenant est sécurisé, Abidjan maintenant, tu fais raquettes en tes films et ton boulot est gâté. Maintenant, les gars seront fait ça dans les autres villes. Faites très attention, parce qu'où on est là, nous, on a connu la guerre, nous ne voulons plus encore deuxième guerre. S'il vous plaît, parce que c'est comme ça que vous allez faire laisser aller et des gens vont rentrer pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, ceux qui ont les numéros, les téléphones des autorités Ivoiriennes, s'il vous plaît, envoyez cette vidéo-là ou ceux-là, ils vont écouter. Ça ne va pas atteindre là. Il y a tellement de laissés-aller là-bas. Quand on dit de laissés-aller, des gens neutres, eux ne sont pas là pour le boulot, eux sont là pour raquettes. Eux, ils sont là pour raquettes. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de deux minutes. D'ailleurs, je ne tiens pas à s'exprimer. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Je pense que ça peut nous aider à mieux comprendre. Voici sa vidéo. L'escadron n'est pas venu pour faire son travail. Ils sont venus pour raquettes. Même hier, après hier, il y a des gens qui vont venir témoigner. Ils en ont pris 5 000, 5 000 avec eux. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes à la frontière. On est très concentré. Nous sommes dans l'île. Nous sommes à la frontière. Et nous, nous devons faire beaucoup d'attention. On a essayé d'éviter le mouvement qui est là aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui veulent profiter de la situation pour faire qu'ils échouent. On a essayé d'éviter, mais les gens ont grossi le cœur. Les gens ont grossi le cœur. Donc, la population ne demande qu'à l'argent qui est arrivé avec les gens. Je veux dire que ça soit récissé. J'essaie, nous demandons ce matin. Et j'aimerais que vous parlez encore avec l'escadron qui est arrivé. Parce qu'on frappe les jeunes en ville. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui partaient au lycée pour faire un cours. Ils ont été arrêtés de force par l'escadron. Les Américains, la jeune Amérique, pour faire des travaux à la jeune Amérique. Les jeunes ne sont pas venus pour ça. Chaque cri, il faut communiquer. Je crois que les 16 sont allés voir le commandant pour expliquer le problème. Les 16 vont à combattre. Mais ça continue toujours. Nous, les Américains, on veut vivre en harmonie. On sait qu'ils sont venus pour nous. S'ils sont venus pour la sécurité de la population, il faudrait qu'ils arrivent à sécuriser la population. Mais s'ils sont venus pour racketter, on va se racketter. Il faudrait que ça arrête. Parce que nous, on ne voulait pas de violence dans notre zone. La police est là, la jeune Amérique est là, en vivant en passant dans la harmonie. À chaque fois, il y avait des réunions pour qu'on puisse s'attendre. Mais aujourd'hui, monsieur le gouverneur, je vous dis, même quand vous avez voulu être chargé dedans, vous rentrez à Tengren, vous allez rentrer parce que c'est de l'argent. Une fois que tu donnes de l'argent, on ne se contrôle plus. Il n'y a plus de contrôle. Monsieur le gouverneur, il n'y a plus de contrôle. Si vous voulez, faites l'espérance. Vous allez attacher de la drogue, de la langue. Si c'est de la nuit, mon temps, je ne peux pas passer aujourd'hui. Ils vont passer. Une fois qu'il arrive au corridor, il y a une fois de 2 millions, de 1 000 francs, la personne va passer. Mais je sais bien qu'on est pas souvent dans les arrêts, pour faire quelque chose. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce jeune homme-là dit, vraiment, j'ai mal. J'ai mal, toi, mais dans ton propre pays. Parce qu'on parle de toujours. Les raquettes, 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 ne voulons pas. Mais ça continue toujours. Oui, ça continue toujours. Le gouverneur de Tengre là, s'il te plaît, monsieur, papa, faut jeter un coup d'œil ici, ça. Parce que si tu vois des jeunes entrer s'exprimer, ils sont là, exprimer leur colère, ce que ça ne va pas trop, c'est trop. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et on dit, il y a des gens qui sont venus là-bas, vraiment pour sécuriser, mais regardez ce qu'ils sont là-faire. 5 000 francs, on t'arrête. Il faut donner 5 000 francs, tu n'as pas de pièce. Tout ça, c'est quoi ça ? Et il a dit, non, les jeunes étudiants, on les a appris, ils sont allés nettoyer. Vraiment. Vraiment. Il y a d'autres, même, ils ne sont pas arrivés loin à l'école. Dieu les a souris. Et aussi, le bonnet les a souris. Ils ont passé le concours, là, ils ont eu, c'est fini. Quelqu'un même, lui, mais son niveau, même, ça dépasse pour toi. À cause de quoi l'argent, tu l'arrêtes comme ça. Parce que tu es armé. Tu l'arrêtes. Et si tu ne donnes pas de l'argent, tu dis, il n'y a qu'à aller nettoyer où tu dors, où tu loges. C'est quoi ça ? Pourquoi vous faites les choses comme ça ? Avec ça, si on ne vous respecte pas, vous allez dire non que oui. Pourquoi on ne respecte pas l'armée du Côte d'Ivoire ? Pourquoi on ne respecte pas des gens qui sont dans le corps ? C'est vous-même. C'est vous-même. On vous dit toujours, le respect commence par toi-même. Le respect commence par soi-même. Si toi-même, où tu es là, tu ne te fais pas respecter, là, qui va te respecter ? Oui, qui va te respecter ? Vous oubliez, vous faites les bêtises matin, midi, soir. Et avec ça, vous voulez qu'on a encore vous respecter. Vous êtes arrivés là-bas, vous-même, vous savez, où on est là, nous, les Ivoiriens, nous, on a amour, on a accueillant. Si on voit que ça, ça ne va pas, nous, on est obligés de sortir. Puis on va te dire, Joe, ça, ça ne va pas. C'est comme ça, nous, on est nés. Et puis, c'est comme ça, on reste aussi. Mais vous êtes partis là-bas, même le corridor. Le corridor, tu es sensible. Le corridor, tu es sensible. C'est ça que ce gars-là a dit. Il dit, même la drogue, tu peux faire passer la drogue même là-bas, on ne va même pas te contrôler. tu glisses au moins des deux billets ou un billet, on te laisse. On ne cherche même pas à contrôler. On ne cherche même pas à contrôler. Attends. Vous avez passé un concours. Le concours a réussi. Vous êtes venu chercher l'argent. Vous êtes venu travailler. Parce que moi, je me pose encore des questions. Je me pose encore des questions. Ça veut dire où la drogue passe là. Vous ne contrôlez pas des véhicules. Vous ne contrôlez pas des motos là. Ça veut dire où la drogue circule là. Ceux qui les aiment circule là-bas. Ceux qui les aiment circule là-bas. Mais arrêtez quand même. Arrêtez ça. Si nous ne voulons plus travailler là, dites-nous. Il y a des gens qui disent moi je suis fatigué, bon moi je veux je veux prendre un retraite anticipé. Ça passe. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous voulez toujours je vais raqueter. Non, moi, moi je suis venu on sait. Moi je suis, tiens, moi où je suis là. Tu sais comment moi je suis rentré là. Ma famille compte sur moi. Mais ta famille compte sur toi là. Contente-toi de ton salaire. S'il y a les primes, tu vas avoir les primes. Maintenant, il sera fait augmentation des salaires. Ça, ça ne vous suffit pas encore. ça ne vous suffit pas. Vous êtes obligé d'arrêter des gens dans les rues. Mais quand même, soyons sur eux là. On va où avec tout ça ? On va où avec tout ça ? Toi, mais dans ton propre pays même là, tu n'es pas à l'aise. Oui, dans ton propre pays même, tu n'es pas à l'aise. C'est-à-dire, tu es entré dans le marché, on t'entraîne avec tes papiers. Nous même les Africains, on se connaît entre nous. Papier, même petit papier pour se promener avec ça. Lui-même, il est là, ça est neuf d'abord. Soit il dit, je peux me promener avec ça et puis, ça s'appelle ici, c'est fini. Or, il a ses frères ou ses parents qui sont en Europe là-bas. Or, c'est la petite carte là. On peut lui envoyer les monnaies grammes, tout ça, il va les retirer. Et s'il n'a pas ce petit papier là ? De jour, on dit, il y a vote, il y a le truc, comment il va faire ? Tout ça là aussi. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Vous faites que nous, on va vous manquer de respect. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Arrêtez ça quand même. Qu'on vous respecte, vous ne voulez plus qu'on vous respecte. Mais avant, quand tu vois, il dit avant, tant des choses, comment dirais-je, Bédier, quand tu vois, quand tu vois un policier, tu vois un militaire, tu vois un gendarme, tu restes tranquille. Quand lui seul, il peut trier et puis il vient passer devant toi, tu as envie de chier. Tant des Bédiers, ceux qui ont vécu tant des Bédiers connaissent. Quand tu vois un militaire ou tu vois un policier qui est en train de traverser là, tu as envie de chier sur toi. Parce que la peur, on nous a dit que oui, ceux-là, non. Mais maintenant, regardez, regardez ceux-là. Des gens, des voleurs, c'est des voleurs même qui sont dedans. Ils ne sont pas venus travailler, ils sont venus fourrer. Comme un corridor, vous ne fouillez pas des bagages, vous ne fouillez même pas des choses parce que vous pensez que oui, le pays est tranquille comme ça. Non. Matin, midi, soir, nous sommes ici les deux yeux sociaux, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se prépare. Mais quand on fait là, ça déjoue, c'est pour cela que vous pensez que la Côte d'Ivoire est tranquille. Non. C'est parce que vos dévancés-là ne donnent pas. Vos dévancés-là, ils travaillent nuit et jour. Mais vous, vous, c'est quoi ? Vous, c'est quoi ? Les autorités ivoires, s'il vous plaît, côté Tengrela, on dit corridor, rentrez Tengrela, sortez Tengrela pour aller dans autre ville. Suivez, changez ceux qui sont là. Oui, changez ceux qui sont là. Parce que trop, c'est trop. Et puis mettez les caméras même, les caméras de surveillance là. Chaque corridor, on doit mettre des vraies caméras de surveillance. parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Entre nous-mêmes là, entre nous-mêmes là, il n'y a pas fait de surveillance et de faire confiance. On ne sait pas qui est qui maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire est sensible. La Côte d'Ivoire est très sensible. Burkina, il y a eu coup d'État. Guinée, il y a eu coup d'État. Mali, il y a eu coup d'État. Sauf la Côte d'Ivoire. Sauf la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est entourée à combien de pays? Cinq pays. Deux pays anglophones. Trois pays francophones. Trois pays francophones. Eux sont en coup d'État. Actuellement, la Côte d'Ivoire, nous, où on est là? On prie Dieu que papa puisse rester là jusqu'en 2030 ou 2050. Mais vous ne pensez pas ça. Vous ne pensez pas surtout la vie humaine des Ivoiriens. vous ne pensez pas ça. Vous, c'est qui, tu vous penses la tête. Comment je vais faire? Vous, vous, attendez, oh merde, oh merde, attendez, je vais porter mes rédits et je vais les casse-voirs. Ok? Toi, tu as passé ton concours, tu as eu ton concours? Non, si, si, il met la même André, ils vont dire non que oui, je suis néné. Tu as passé ton concours, Dieu, merci, tu as eu, je ne sais pas, toi, ton concours, tu as payé, ou tu as passé, je ne sais pas quoi. Mais quand même, tu es dans l'armée. Vous avez au moins une personne, un militaire ou un policier ou un gendarme, lui seul, il a plus d'une femme à la maison, souvent deux femmes à la maison. Maintenant, les maîtresses, on n'en parle plus. Imaginez, elle a ton salaire d'abord, comment tu es? Et si vous êtes obligés d'avoir plusieurs copines, d'avoir plusieurs femmes à la maison, imaginez-vous des enfants aussi. Arrêtez ça. Arrêtez ça quand même. Oh non, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Arrêtez ça. Trop, c'est trop. Regardez, nous-mêmes, regardez les blancs. On prend les hommes, si les blancs, regardez les blancs. Tu vas voir un policier, tu vas voir un policier blanc, un gendarme blanc, un militaire blanc, il est avec sa seule femme et il est avec ses enfants. S'il veut faire des gars, d'ailleurs, c'est qu'il est avec une. C'est qu'il y a ces dégâts, il va faire des autres. Mais chez nous, en Afrique, c'est quand il y a plusieurs copines qui ont dit wow, c'est quand on dit non, lui-là, il est dans l'armée, l'armée, c'est gâté en commun. Mais en conclusion, c'est quoi? Conclusion, tu ne vas jamais réaliser quelque chose dans ta vie. Parce que les miettes qu'on vous donne au corridor, vous pensez, c'est ça que vous allez prendre pour réaliser? Jamais. C'est parce que souvent, ceux qui sont dans l'armée, les gars ne savent même rien. Les gars prennent les retraites, ils n'ont pas réalisé quelque chose. Parce que vous êtes stupides dans la tête. Parce que vous êtes maudits à chaque fois. Ceux qui vous raquettez matin, midi, soir, on vous maudit à chaque fois. On vous lance les sort à chaque fois. Vous ne savez pas. Moi, je vous informe. On vous maudit à chaque fois. On vous lance les sort à chaque fois. Souvent, mais quand ça vous rate, là, c'est vos enfants ou c'est vos familles qui prennent des pots cassés, des maléditions. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes au nord, là-bas. Arrêtez ça. Vous savez qu'au nord, là-bas, le côté est très sensible. Oui, le côté du nord, là-bas, c'est très sensible. Parce qu'on a un pays voisin où des gens n'ont pas quoi digérer la reine qui les animait là. Parce que chez eux, on allait faire coup d'État, ça n'a pas reçu. Les gens peuvent passer là-bas. Nos édémis peuvent passer là-bas pour se former et pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Faisons très attention. Oui, faisons très, 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 très attention. Faisons très attention. Petit truc des manifestations des 25 dégâts ont prévu qui n'a pas eu lieu là. Regardez comment vous vous compotez. Lui-là, il est suspect. Lui-là, il est comme ça, il est suspect. Vous voyez tout le monde en suspect? Vous voyez tout le monde en suspect? Vous connaissez quelqu'un qui est suspect? Vous connaissez quelqu'un qui est suspect? C'est pour cela qu'on dit vous ne pouvez pas attraper les braqueurs. Vous ne pouvez pas, même les vrais braqueurs, vous ne pouvez pas. Parce que chez vous-même, quelqu'un qui est innocent, vous le voyez en fautif, vous le voyez en même temps. Comment dirais-je? En suspect. C'est lui-même qui veut te faire du mal. Lui-même, tu le vois, tu le dépasses. Parce qu'il va te donner, il va te corrompre. Tiens, 5 000, tu vas le laisser. Or, c'est lui-même, tu ne sais pas que c'est lui-même qui est en train de planifier des plans. Or, tu vas voir, cette affaire, pour dire, on ne contrôle pas au corridor, ce n'est pas cette année que ça a commencé. Tu vas voir, il y a longtemps, il y a longtemps que ça continue et ça existe. Arrêtez ça. Vous êtes au corridor, c'est vous êtes censé protéger ceux qui sont à Tengre là-même. C'est vous êtes censé protéger tous ceux-là. Par ce corridor-là, on ne sait pas qui est qui. Mais c'est vous réclamer uniquement l'argent. Il y a l'argent, tu peux passer. Il y a l'argent, tu peux passer. Vous ne cherchez même pas, vous ne fouillez même pas. C'est quoi ? On va ouvrir ça. Vous pensez que papa a devoir, c'est lui qui est venu au corridor ? Quand même. Quand quelqu'un force à travailler pour nos pays-là, nous aussi, on doit aider cette personne-là. On doit aider cette personne-là. On vous a très bien dit l'armée n'a pas de parti pris. Oui, l'armée n'a pas de parti pris. Mais si elle n'a pas de parti pris, quand même, surveillez-nous quand même, surveillez nos frères, nos parents qui sont dans le pays. Parce que nous, on veut les voir, on a beaucoup perdu des personnes. Dans cette guerre-là, nous ne voulons plus encore deuxième. arrêtez ça, on vous demande pardon. Nous-mêmes, on s'enjeu, nous devons vous, on vous demande pardon. Arrêtez ça. Cette marmaille-là, enlevez ça dans vos têtes. Parce qu'il y a des gens qui se préparent pour passer au corridor. Vous ne savez pas, l'argent même, ils vont vous donner à ça, l'argent travaillé. Arrêtez. Mes chers frères, mes chers parents, si vraiment des gens, ceux qui ont des branlots, quand on dit branlots, ceux qui ont des vraies relations, voici ce jeune homme-là, c'est qu'il a dit. Voici ce monsieur, c'est qu'il a dit. Concernant cette situation qui se passe à Tengre-là. Parce que d'autant on profite de dire non que oui, c'est cette match du 25 là, c'est pour cela qu'on voit tout le monde en suspect. parce que ce gars n'a pas mentionné ça. Il a dit corridor même. Corridor, quand on dit corridor, où tous les trafiquants, où tous les trucs se passent là-là. C'est là-bas, eux, ils ne réclament que l'argent. Ils ne sont pas là pour dire, ils vont faire, non, ils réclament uniquement l'argent. Faisons très attention. Oui, faisons très attention. À cause de l'argent, il ne faut pas vous allez vendre la Côte d'Ivoire. À cause de ça, on ajoute vos salaires. on ajoute vos salaires, on augmente le salaire des gens. Pour que vous puissiez bien travailler, on augmente votre salaire. Quand Babo était au pouvoir, Babo a dit, lui, il n'augmente pas de salaire. Vous-même, vous avez vu les vidéos sont là. Mais à dos, regardez ce qu'il est en train de faire. Le SMIC, maintenant, le 1er janvier, le SMIC passe à 75 000. Nous sommes à 50 000. Ça va passer à 75 000. Mais il y a d'autres choses. Eux, le SMIC, c'est 30 000. Imaginez-vous. La Côte d'Ivoire entrée, c'est développée. La Côte d'Ivoire entrée, c'est progressée. Pourquoi ? Pourquoi nous, les Ivoiriens, on veut être stupides ? C'est comme si l'agent, maintenant, tu nous domines. Tu as passé ton concours. Tu es dans l'armée. Ou on te respecte. Ou d'autres, même, t'envie d'être à ton poste. Mais toi, c'est quoi ? C'est l'agent, sûrement, qui te passe dans la tête. S'il vous plaît, la famille, partagez cette vidéo-là pour que ça puisse arriver loin. Pour dire, il y a un danger à Tengre là. Il y a un sérieux danger à la rentrée de Tengre là. Au corridor, on n'est pas surveillé. Au corridor, il y a laissé aller. Il y a laissé aller. S'il vous plaît, partagez cette vidéo-là pour que ça puisse vraiment réveiller la conscience des gens. Oui, ça puisse réveiller la conscience des gens. Ne dis pas que nous, oui, c'est mon père ou c'est mon frère qui est là-bas. Donc, je ne peux pas dénoncer. Non, mon frère, il faut dénoncer. Parce que ceux aussi qui sont à Tengre là, ce sont tes frères, ce sont ta famille. Nous, les Ivoiriens, on doit s'entraider pour l'avancement de nos pays. Oui, pour l'avancement de nos pays, nous-mêmes, on doit s'entraider. La famille, je vais m'arrêter là-là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille, Facebook, Instagram, TikTok. vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Partagez cette vidéo-là, je vous demande, pardon, n'oubliez pas de vous abonner et aussi, laissez-le en commentaire. Likez aussi la vidéo et vous dis Ciao ! !